Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire où nous allons faire le tour de toutes les nouveautés de la semaine sur Red Hat Online avec comme d'hab mes commentaires et mes conseils. Nous sommes le 15 novembre 2022 et je profite rapidement de ce début de vidéo pour vous parler d'un jeu que je viens de découvrir sur PS5 et qui est juste incroyable dans sa proposition. Ce jeu c'est Mountain Blade 2 Bannerlord et de toute façon je pense vous en faire un let's play découvert très prochainement, vous allez voir le jeu est extrêmement généreux dans ses possibilités. Quoi qu'il en soit j'ai hâte de vous présenter ça mais d'ici là on retourne à nos moutons et je remercie en passant les adhérents à la chaîne, les membres du gang de continuer à me soutenir, qu'ils vendent, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, merci beaucoup beaucoup à vous et maintenant que j'ai dit ça quoi de neuf sur RDO. Vous connaissez le système maintenant nous allons tout d'abord commencer par énumérer les informations à retenir pour ce mois et ensuite on s'arrêtera sur les bonus utiles à la semaine qui nous intéresse. D'ailleurs on commence avec des dollars et de l'XP triplés sur les événements du mode d'exploration liés au rôle de naturaliste à savoir marquage d'animaux sauvages et photographies d'animaux sauvages que je conseille évidemment aux amoureux de la nature. Nous avons aussi des bonus de récompenses doublés en dollars et en XP cette fois-ci sur les courses de chevaux ce qui me rappelle que ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait courir ma bonne Rita donc pourquoi pas en profiter ce mois-ci. Et pour en terminer avec les bonus de récompenses ce sera cette fois-ci des dollars de l'XP mais aussi de l'or sur l'opportunité prix du sang Brest de l'Est qui, soyons honnêtes, est celle qui me plaît le moins mais si vous êtes amateur de challenge je ne peux que vous la conseiller même s'il faut quand même savoir qu'en terme de récompenses les opportunités rapportent pas grand chose mais au moins vous savez pourquoi vous y allez. Pour le reste des bonus à connaître en ce mois de novembre 2022 je vous invite à aller visionner ma vidéo qui traite de la newswire du mois et pour ceux qui voudraient savoir ce que vaut la tenue offerte au mois de novembre là encore j'en ai fait une vidéo que je vous invite naturellement à les consulter. Et maintenant que j'ai dit ça il est temps de nous intéresser à la semaine du 15 au 21 novembre avec tout d'abord la série à la une ou plutôt les séries à la une de la semaine qui seront passage en torche et dernier survivant et vu mes piètres résultats lors de ma dernière course je me demande si je ne mériterais pas d'en faire deux trois autres en plus juste histoire d'équilibrer le ratio. Sinon en ce qui concerne le bonus de la semaine sachez que si vous fabriquez un manteau de panthère légendaire à l'atelier de Gus vous verrez offrir des demi jambières en peau marron et rouge j'ai envie de vous dire juste ce qu'il faut pour parfaire votre tenue de trappeur. D'ailleurs c'est avec ce bonus qu'on arrive au terme de cette chronique des nouveautés de la semaine et à notre question du jour qui concernera le rôle de naturaliste puisque tout simplement cette semaine je voudrais que vous mettiez dans les commentaires votre animal légendaire préféré. Je sais j'ai déjà posé la question mais étant donné que les états d'esprit changent et que les avions aussi je me dis que ça peut être pertinent de vous la reposer aujourd'hui. A titre personnel j'aime bien les affrontements contre les sangliers ou les mouflons légendaires puisqu'ils ont tendance à fuir puis à revenir ensuite à la charge ce qui nous demande d'esquiver de sauter en mode Toreador. J'aime bien ce type de combat. Quoi qu'il en soit dites moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos collègues cowboys prises d'infos pour être utile. Pour ma part je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là portez vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada